Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec les elfes Sylvain et on se retrouve pour défendre le chêne des âges, bon défendre contre pas grand chose hein, parce qu'il n'y a plus qu'une seule armée qu'on va s'en occuper, mais la dernière fois on s'était quitté, on avait fait une petite erreur tactique avec Durtu ici, en faisant une bataille auto qui s'était terminée en pyrus et du coup on n'était pas en état pour gérer la suite derrière malheureusement, donc c'est la vie, c'est comme ça, Durtu après tout il est un petit peu, comment dire, c'est un ancien, il n'écoute pas trop les conseils, il fonce dans le tas, donc bah tant pis pour lui, c'est du coup, Cestesté Charles, qui va défendre le truc, alors il est un petit peu moins expérimenté, mais il est quand même plutôt bien secondé, on a une armée quand même potable, pas d'élite mais potable, on va pouvoir défendre la forêt, éventuellement avancer si jamais on voit que ça se calme un peu, lui il a reculé hein, ça faisait des plombes qui prenaient de l'attrition là, il a senti les deux armées arriver, il a pas fait le con, il s'est cassé, donc pas de soucis avec ça, je comprends, euh, on avait une recherche à faire, alors, on peut aller chercher Kadaï, plus simple pour toutes les forêts magiques possédées, plus de relation avec les hauts elfes, c'est pas mal, et moins un de coups en devant de magie pour le domaine de la vie et le domaine de la haute magie, oh c'est pas mal, et donc du coup par contre si on va chercher Kain, il faudra qu'on fasse cette partie-là, logique euh, capacité, coup de grâce héroïque pour tous les seigneurs sylvains et les capitaines de clairière, provoque la peur pour toutes les unités elfes, ouh c'est sympa, on va aller chercher ça, on a un très bon taux de recherche, grâce à notre petit bonus qui dure encore un tour si je ne m'abuse, ouais, encore un tour, on va en profiter, donc ici, bah, on se soigne pas, on est juste pile poil à l'équilibre, c'est comme ça, tant pis, on pourrait aller chercher une alliance avec eux, ils sont en guerre contre le recland, ok, ils sont liés à la couronne et Artois, en vrai ça pourrait être pas mal, une petite alliance, un accord commercial, un point de passage, de la thune en échange, ça nous permettra d'avoir une lande en plus, surtout, et on va pas aller les taper, on a déjà Pestus à taper, plus lui à taper, éventuellement, le Nordland, si jamais, il nous fait chier, donc non, là, on a déjà suffisamment de quoi s'occuper dans le coin, alors, toi, du coup, tu fais rien pour l'instant, on a notre dryad qui est de retour, tu devais pas rejoindre là, non, tu devais pas rejoindre là, ah oui, non, c'est vrai, il était en train d'emmerder lui et de cet effet blessé, je crois, du coup, reviens par là, tu faisais quoi dans ta vie, ouais, tu bloquais l'hermée, c'est ça, ok, pas de soucis, Orion, alors, on a pas assez de mouvement pour aller chercher ça, on pourra lui taper dessus pendant qu'il est pas encore tout à fait remis, tiens, d'ailleurs, elle sera maître que dalle, celle-là, on a quand même un seigneur 21, euh, non, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais essayer de voir si je peux voir son niveau, mais non, 3300 PV, hum, on peut voir quand même un il a 3 en entraînement, 3 en augmenter la mobilité, 3 en accroître le revenu, donc ils sont au moins level 10, voire plus, probablement 15 pour avoir suffisamment de pouvoir faire les 3 niveaux, là, donc ils sont quand même pas, c'est quand même pas des piu-piu, hein, et ça, ça apparait dans un tour, si on va la chercher de nouveau, on sera de nouveau à sa portée, et peut-être qu'il se sentira suffisamment confiance, tiens, il y a tellement de trucs, là-dedans, il y a une bébé garnison, il nous emmerde, hein, on va pas se mentir, hein, donc je pense que ce qu'on va faire, plutôt, c'est se trouver un endroit où poser une embuscade, si possible, plutôt intéressante, il est pas très bon en embuscade, lui, hein, même en plein milieu des forêts, là, euh, c'est pas trop son trip, ici on est à 90%, on va se poser par là, simplement parce que cette armée-là va sortir au prochain tour, ce sera des hommes bêtes, du coup, probablement, ils ont le chemin des hommes bêtes, ils pourraient avoir envie de rusher le chêne des âges, mais euh, j'y crois pas trop, on va probablement vouloir passer par là, peut-être attaquer d'autres trucs, et Orion sera sur le chemin, et si lui essaie de sortir, on le chope en embuscade, on va faire ça. Alors, Nardouine de ton côté, comment ça se passe ? Où sont les armées ? Ici, euh, elles sont bien tout en tas. La question étant, est-ce qu'on reste ici, du coup ? Là, en marche forcée, Morathi, elle peut aller jusqu'ici, c'est trop loin pour attaquer le bois de la sorcière en renfort. Par contre, ils vont probablement sauter sur le hall de la matriarche. Est-ce qu'on a une zone d'embuscade intéressante ? 90% ici, pour une embuscade. J'ai vu un 90% ? J'ai vu un 90%, ouais, juste ici. Du coup, est-ce qu'on se tente ? Une petite embuscade. Faut pas qu'on s'approche de ça, parce que ça va se lancer. On le sait maintenant, si on passe dessus, ça se lance. Ils vont probablement aller chercher le hall de la matriarche. C'est pas de l'armée d'élite, hein, au final. Elle a une grosse armée, Morathi, certes. Mais c'est pas de l'armée d'élite, hein. Ça, c'est plutôt une armée d'élite, déjà. Enfin, un peu plus efficace. Et là, on a des ombres survivantes. On pourrait essayer de choper une petite embuscade. Nardwine, jusqu'ici, a vraiment fait ses preuves en embuscade. Embuscade magistrale. Alors, le problème, c'est qu'ils risquent de passer le long, hein. Mais bon, s'ils passent le long, ils passeront le long, hein. Que je vous dise. Est-ce qu'on peut se rapprocher un peu ? Non, on passe direct à 65%. Par là. Ouais. C'est kiff-kiff. On va tenter une petite embuscade, on va voir ce que ça donne. Au pire, on perd le hall de la matriarche. C'est pas hyper grave. En termes de défense... C'est de la daube. C'est de la daube, mais c'est tentant. Mais c'est vrai qu'il y a moyen qu'ils longent là pour y aller. Avec un peu de bol, ça peut le faire. Alors, arbre d'arine. Est-ce qu'on prendrait pas un de ces trucs là uniquement pour pouvoir accélérer notre constitution ? Je pense qu'on va le faire. On va prendre Zanshi. Coloniser. On va pas reconstruire ou quoi que ce soit. L'objectif, c'est juste de pouvoir se refaire pendant qu'on recrute. Alors, on a déjà pas mal de grillades. Il va nous falloir des tireurs. Remplacer nos piupiou, là. Toi, tu vas dégager. On en veut 4 comme ça. Ça fera 5. On a 2 grand techs, c'est pas mal. Pas mal de lémurs, des hommes arbres. Il nous faudra une âme à dryades, mais on en a pas. Est-ce qu'on prend 2 guerriers faucons ? Ou encore du lémurs ? Peut-être une dryade de plus pour la ligne de front ? Une dryade de plus. Et du coup, un seul guerrier faucon, c'est pas hyper pertinent. On peut pas les fusionner, non. On va enlever un archer et on va prendre 2 guerriers faucons. Toi, tu fais quoi dans ta vie ? Proie d'Anatramea. Ah oui, c'est vrai. Tu peux figer quelqu'un, baisser sa résistance au projectile et déplacer le truc. Déplacer le truc. Interrompre le déplacement, pardon. Excusez-moi. Ok, on va passer 2 tours éventuellement ici à se refaire. Et après, on pourra avancer sur les vampires. Ici, on a quoi ? Les rebelles scaven. Ah ! Ici, il y a une réunion qui s'est lancée. Ok, admettons. Là, il y a du scaven. Ici, encore du scaven. Ici aussi, probablement. Ils ont pas mal repris quand même. On a fait mal à snitch. On l'a bien repoussé. Ça fait plaisir. Ici, est-ce que ça vaut la peine de dépenser 800 ? C'est que 800. Allez, on va dépenser 800. Quitte à le revendre plus tard. Pour l'instant, l'objectif, c'est de faire de la reconstitution. Alors, Ivy. Oh, il a reculé ici. Bah, on va pas se gêner. On va aller chercher ça. Ça serait une victoire de justesse. Ah bon. Alors, on va arrêter les conneries. On va la faire. Je vois pas à quel moment c'est une victoire de justesse. Mais vu qu'il y a quand même du monde autour. Et que je pense qu'on va la raser. Donc on se reconstituera pas. Ah oui, ils ont une défense, c'est pour ça. Enfin bon, ça reste. Il y a un petit peu d'or costaud. Du boys, du gobelin, quelques archers. Je pense qu'on a la capacité de s'en occuper. Je suis pas hyper inquiet pour Ivy. Ah non, c'est une arme solide. Elle sert à percer, à se défendre. Elle est gobelin en revanche. C'est tellement ça. Ah, j'avais jamais vu qu'ils étaient debout sur un cadavre. On le voit pas là. J'avais jamais fait gaffe. Excellent. 18. On va canaliser parce qu'on en a quand même pas mal. Ok. Bah, 18 du coup. Très bien. Alors, à quoi ça ressemble ? Le bâtiment clé est là. Là, il y en a un. Avec une ouverture ici. Ok. Ça, c'est pas une ouverture ici. Une entrée. Ici, une autre entrée. Ici, une autre entrée. Ok. Pas de temps d'entrée. Ça, c'est pas une entrée. Non, c'est pas une entrée. Donc là, il y a moyen éventuellement de se faufiler. Mais si on veut aller chercher là. Ok. Le chemin le plus direct est par là, visiblement. Au niveau des tours. Il y a moyen de faire une tour là. Ouais, il y a moyen de faire une tour ici. Il y en aura probablement une. Ici, on peut aller chercher ce point relativement facilement. Je pense qu'on va monter au moins un double assaut. Un assaut ici. Un assaut là. Sachant qu'on a moyen de se mettre en... Comme ça là. Directement. Toi, tu vas là. Tu vas avec Oeuf. Tu vas prendre deux archers en embuscade avec toi. Et puis... Un petit peu de renfort quand même derrière. Un mec comme ça. Tu prends les deux... Ouais, tu prends les deux. Pas mal d'archers. Ok. Ici. Ah vite, je me suis couru. En inverse. Hop. Ici, on va mettre toi. Toi tu vole pas hein. T'es encore sur ton petit truc. Tu vas prendre les lanciers. Trois lanciers. Ces archers là. Qui sont pas ceux qui sont là-bas. On est d'accord. On va mettre bien en tas juste derrière. Ou un peu étalé. Ouais, plutôt un peu étalé. On pourrait faire trois assauts presque. Mais... On va avoir des volants qui vont pouvoir se déplacer un peu là où ils veulent. On peut aussi mettre nos lémurs ici. Cela dit. Avec un dernier archer en renfort. Et le dragon. Juste histoire d'avoir des gens qui se baladent un petit peu dans la ville. Et qui peuvent foutre la merde. Et on va les mettre là. Pour qu'ils puissent tirer dans le dos de ce qui essaiera de nous empêcher d'entrer. Et on est parti. Alors, à quoi ça ressemble ? Du boys. Du boys. Du boys. Ici un capitaine. Ici du boys. Du costaud. Archéorque. Du gobelin. Ok, donc là on charge. D'ailleurs on va même charger là-dedans. Vous. Vous tirez là-dessus. Vous. Vous tirez là-dessus. Vous. Vous tirez là-dessus. Il n'y a pas de tour a priori. Alors là ils ont mis des archers pour taper sur nos trucs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va balancer des petites flèches de curnus. Direct pour les calmer. Alors ici, on va avancer mais on ne va pas lancer d'assaut. Parce qu'on est un petit peu lèges. Quoi qu'on a beaucoup de lanciers derrière. Si on va lancer un assaut par là-bas. Et les chopés de dos eux, ils vont certainement vouloir prendre nos grillettes de dos. Toi tu vas avancer ici. Là et là on tire. Sur ça. Ici. Être du dessous. C'est parti pour un petit être du dessous ici. Et t'as de la haute magie hein. Vent de l'âme. Vent glacial. Puissance des ténèbres. Ca va piquer. Ici on peut du coup se faire plaisir. Comme prévu. Avec le petit lémur. Il va aller. Là. Là. Et là. Capturer ce truc là vite fait. Ok. Garde Sylvain. Le dragon. En avant. C'est parti. On se met en mode gros beau. Alors je veux voir ce qu'est ici. Les flèches là. C'est parti. Pas mal. Ca fait le taf. Maintenant. Feu. Ici ils se font dépouiller. Alors toi tu sais faire quoi ? Un petit miasme. Trop loin malheureusement. Tu peux le lancer sur cela cela dit. Les flèches à point de terre. Ca fait tellement mal. Ok. Placez-vous par là vous. Là on les défonce. Ici il y a déjà une déroute. C'est des boys. Ok. Avant même que le reste du monde arrive. Alors toi du coup. Tu peux nous faire. Un vent. On va essayer de le lancer là pour voir. Oh je n'ai jamais fait encore ce truc. Non mais qu'est-ce que vous foutez. Il est par là. Ah oui. Le vent de l'âme quoi. Ok. C'est légit. C'est légit. Jack yes. Ici ça tabasse. Sans surprise. Toi viens te mettre par ici. Là eux ils courent à leur vitesse de les murs. Pas de stress. Il y a une tour ici qui s'est faite. Alors ici on est relativement ralenti. Parce que nos lanciers sont en train d'essayer de taper sur des gens qui n'ont rien à foutre dans le contexte. Avance par là toi. Ici. C'est pas mal. Voilà. C'est complètement écroulé sur ce flanc. Parfait. Il va donc falloir commencer à pousser en avant. Hop. Là il y a des troupes. On va envoyer nos danseurs de guerre qui sont très efficaces pour courir normalement. Vous courez par là. On va marcher sur les archers. On se pose pas la question. Ici. Il y a une tour qui est en train de se faire. Vous allez foncer par ici tous les deux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas vous changer votre formation alors que vous volez. Mais c'est pas grave. Il y a des gobelins chevaucheurs de loups qui se baladent ici. Ils sont en train de faire je ne sais quoi. On va les intercepter. On va pas envie qu'ils chargent mes archers. Il prend cher le petit dragon là. Mine de rien. Alors toi t'as quoi ? Déplacement impossible. Oh c'est sympathique ça. Vas-y balance ça là dessus. Ca va les calmer deux secondes. Et puis un petit soin peut-être. Hop. Un petit soin. Notre seigneur se fait attaquer. Je suis peur. Comme dirait l'autre. Alors là il est en train de faire une tour. Il va falloir qu'on se débarrasse de ces cons. Assez vite. Parce que mine de rien les tours... Du coup vous là. Courez donc par là. Là ça devrait être la déroute assez rapidement. Mais c'est du costaud. Ici courez par là. Ok c'est la victoire. Parfait. Comme ça c'est plus rapide. Voilà victoire décisive. On s'en sort un petit peu mieux quand même. Ça on se perde. Bon. Un peu plus que si j'avais été focus. Le dragon a pas mal encaissé. Je pensais pas que les orques costauds faisaient aussi mal. Mais euh... Bon il a fait le taf hein. Les lémurs... Pépère. Ils sont même pas pris de dégâts par contre. Tout le monde se focus sur le dragon. Pauvre bichon quoi. Allez. Ça c'est fait. On va raser. Ça devrait nous faire un petit budget. Voilà. 11 000 balles. Donc il a reculé hein. Il a eu raison. Alors un petit niveau. On a boosté ça au max. Plus d'attaque en mêlée. La puissance des ténèbres. Améliorer ça. Pour pouvoir aller débloquer l'évasion après. Et Ikrine qui a bien fait le taf également. Délices violents. Allez hop. C'est parti. Donc on a notre petite reconstitution. Euh... En terrain ennemi. Qui est quand même plutôt cool. Ici. Bon qu'est-ce qu'il y a du Skaven ou il y a pas du Skaven ? Ah y'a du Skaven. Skaven esclave. Ça se... Ça se défonce. C'est des landes on va les occuper. Ouais. Plus de morale contre les Skaven. Ah ben on récupère le marché aux éplices direct en plus. Parfait. Ariel qui prend un petit niveau. Toujours aussi vénère. Point de vie et dégâts des armes perforantes. Ouais. Supprimer la corruption. Tiens. Bon c'est pas comme si la corruption Skaven était costaude mais... Alors ici est-ce qu'il a réussi ? Il était assiégé... Il était assiégé là. Visiblement le siège a été levé. Vu les armées... Il s'est fait repousser et... Il y a... Imrik qui est en train de marcher vers cet endroit où il y a Grimgor. Ok pourquoi pas. Pas mal d'ennemis. Oh la lune crochue va jusque là. Ah elle est bien en ligne maintenant la lune crochue. Elle s'est fait repousser d'ici. Ça appartient à quoi ça ? Un Skaven visiblement. Ça doit être Quick. Quick qui pousse au nord. Très bien. Donc ça il nous l'a rasé. Et il s'est replié. Il est en marche forcée dans sa ville. Qui a déjà... Ah non c'est pas la bonne. Non qui a rien. Qui a poil. Ok. Euh... On pourrait aller... Alors il y a une deuxième armée qui arrive. On pourrait s'essayer quand même un petit assaut pour voir. Une victoire à Lapyrus. C'est pas la même là. Par contre du coup la carte ça devrait être une bataille pas en ville normalement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a ? Beaucoup de gobelins. Qu'on va découper en morceaux. Beaucoup de gobelins. Un petit peu de trolls. Des chariots à pompe. Un peu chiant. Inarrêtable. Du char. Les catapultes à plongeur de la mort. Nos volants ou nos oats pourraient s'en occuper. La garnison, ceux de la daube. On va la faire. Allez on va faire deux batailles dans cet épisode. Pour le plaisir. Si on arrive à bien s'en tirer. On pourra encaisser l'armée qui est derrière. Même si on s'en tire pas d'ailleurs. Je pense que c'est pas la même que Festus. L'ennemi sort se battre. On a quand même une armée plutôt d'élite. Bon à part le petit Piu Piu là mais... Il n'est quand même pas non plus complètement nul. Ils sont quand même très très bons je trouve. Les unités de base des... Des elfes Sylvain sont vraiment très fortes. Alors il s'est placé assez loin. Normalement ses renforts devraient être instantanés. Nous on aurait la possibilité éventuellement... Alors si par exemple je me mets un nombre ici. Là il peut monter. Mais je pourrais me mettre par exemple là avec mes... Mes mecs. Sachant qu'il a des chars. Il a aussi du tireur mais c'est de l'archer gobelin de... Voilà. De caca. Ça c'est du gobelin. Du gobelin. Il y a du boys ici. On voit pas ces gobelins de la nuit. Ils sont planqués quelque part ces gobelins de la nuit à tous les coups. Alors notre ligne de front ça va être ça du coup. Très bien. Soutenu par beaucoup de monde. On va mettre lui ici également. Il est pas caché. Mais il va peut-être donner envie aux gens de venir sur le... De venir le titiller. Et c'est un capitaine aussi. Donc plutôt efficace au corps à corps a priori. La dryade. Elle est un petit peu plus jeune que les autres dryades. On a des ult aussi également. Des lémurs. Qui vont très bien compléter notre ligne de front. Il y a probablement là ça doit être blindé de troupes je pense. Il s'est vraiment mis très très à l'arrière. Est-ce que si je pose eux, je vois des gens ? Non. Je vais reculer un peu avec eux. On va mettre un... Zwots. Sur chaque côté. Euh... Les rangers des bois sauvages. On va les préparer. On va peut-être faire un contournement par là. Du coup on a que un tireur ici. Et Minel. On est prêts. Ça va. Etouffement de lame. Projectile magique. Contact. Etouffé. Etouffé. Dégats par seconde. 62,125. Ah d'accord. Causes des dégâts. Explosions puissantes. Efficace camp de multiples guerriers. Require un champ de vision. On va peut-être que tu ailles te foutre là toi. On verra où se pose la bataille. Et t'as du soin. Ok c'est parti. Avançons notre ligne de front. Jusqu'ici. Il tire sur lui ok pourquoi pas. Tu vas me sélectionner ces gens comme je te demande de me les sélectionner ou pas. Alors faut qu'on avance. Je t'ai oublié toi. Avance par ici. Toi viens là. Les Oats. En avant. Nos petits tireurs. En avant. Vous pareil les guerriers faucons. Vous venez vous mettre par dessus. Là avec eux on va venir se mettre là. On aura moyen de. D'éventuellement dévaler la pente. Je pense qu'il s'avère qu'il y a des trucs au milieu. Ces gobelins de la nuit on les voit pas. Et eux ils peuvent franchement bien se planquer. On va se bouger un peu les fesses. Pari avec eux. Faut courir un peu les gars. Parce qu'il y a quand même de l'artillerie qui nous menace. Comme dirait l'hôte. Allez go. Ils sont déjà à portée de ça. On peut balancer des petites flèches de Kurnos. Même d'ici. Mais on est peut-être un petit peu loin par contre. Elles vont se dissoudre avant. Non ça va. Ok. Mettez vous sur les côtés. Les lémurs. Vous courez aussi. Là on va aller là. C'est sympa. Il y a des petits trucs et tout. Il y a des petits trucs. Viens par là toi. Les attirer un petit peu l'ennemi. Là où on veut qu'il vienne. Courez là. Toi pareil. Tu te précipites un peu. Ça y est ça commence à bouger. Terme de sort. Etouffement de l'âme. Ça a une sacrée portée. Alors qui n'a pas lancé sa flèche de Kurnos ? Toi. Gobelins de la nuit là. Vas-y envoie. Là. Charge par là. Toi tu viens ici. Vous allez commencer à tirer. De manière gentille en vous mettant. Tout là. Alors là. Voilà. Des gobelins chevaucheurs de loups. Ils font leur malin. On va les défoncer un peu. Toi. Lance d'ambre. Mais t'as pas une bonne vision malheureusement. La peau impénétrable. C'est pas encore le thème. Toi t'es un petit peu avancé peut-être. Va donc mettre un petit peu de soin sur ça là. Ok. Ici il y a un gros contournement. On va envoyer du lémur. J'ai presque envie de charger mais ce serait pas... Il y a du tas là. Est-ce qu'on peut tenter la lance ? Non. La lance en volant pas. En plus c'est dans un creux là. Ouai non. C'est naze. C'est naze. Essaye donc de ressortir un petit peu de ta cachette. Hop là. On les chope. Il y a des petits gobelins de la nuit mais on va s'en occuper avec eux. La petite résistance physique sur les autres. Alors là on peut peut-être t'envoyer sur ces gens. Go. Va choper ça. Toi va là-dedans. Toi c'est pareil. Techniquement t'es censé être au corps à corps. Allez go. Charge. On va tirer là-dessus. Toi. Balance un peu de soin. Toi tu glandes. Fais un peu de bien à ces gens. Là c'est la déroute. Les autres ceux qui défoncent un peu tout ce qui passe. Alors ici il faut qu'on recule. On se prend un peu trop de tirs. On envoie du renfort. Allez. Les lémurs. Il est temps de charger. Alors il faut un champ de vision vers la cible. Ouais. On va tenter. Pour voir. Ici il y a du Goblin de la nuit qui tente de faire des trucs. Là on va enfin attraper eux. Alors on a pas de cavalerie hein. Je sais. C'était un choix de la campagne. Pas de cavalerie. Ça apporte des contraintes. Je suis bien d'accord. Mais ça apporte aussi un petit peu plus de challenge et de fun. Ils font mal ces cons. Petits archers gobelins là, une fois qu'ils se focusent. On va aller se mettre un petit peu dans la mêlée. Alors là, on a moyen de se faire un petit soin. On va pas se gêner. Là je pense qu'on va lancer nos petits volants là. Histoire qu'ils... Ils courent un peu. C'est quoi qui est en déroute ? C'est du Goblin. Allez, montrez que vous aussi vous pouvez faire mal. Ils partaient par là-bas. Ils se prennent quelques tirs en passant par là. Mais c'est pas gênant. On va se débarrasser une fois pour toutes de ces cons. Allez, les Zoltz là. En avant. Capitaine de clairière, il va se démerder avec ça sans problème. On va lui mettre un petit soin. Toi tu souffres un peu. Balance un peu de soin. Parce que mine de rien, les Goblins de la nuit, ils font quand même le taf. Ici ça castagne, ça castagne. Mais je pense qu'on doit pouvoir gagner. Même si ça va être probablement coûteux. Toi, venez tirer dans le dos de ces gens. Alors là, il y a des routes. Toi tu vas par là, la dryade par ici. Petit bonus de dégâts des armes. Vous tirez donc sur les trolls. Chargé par là. Ici ça se passe comment ? Ça se passe que ça résiste. Là ça se déroute. Ici on tabasse. Nos copains là, ils tirent. Alors toi tu glandes. Soigne un coup par là. Là il y a des chariots à prendre qui foutent la merde. Lui on va aller empoisonner un peu, ça coûte pas cher. Top là, on t'a chopé. Ok, c'est la déroute. Victoire de justesse quand même, oui. Alors c'est vrai qu'on a des unités qui ont un peu souffert. Mais de justesse, on était quand même pas morts. 176 morts pour le Zoots là. 124 ici. C'est les gobelins ça hein. Ils sont nombreux mais quand on les tue, ça fait du chiffre. Les chariots à pompe et les catapultes nous ont quand même emmerdés. Mais bon. Ca va. On a pu gérer. Grimgore est le meilleur. Ouais, ça c'est une crochue. C'est pas Grimgore. Allez petit chargement. Tu y es presque. Tu peux le faire. Oui tu peux le faire. Épée de frappe. Ok, pourquoi pas. C'est une lande. Donc on l'occupe. Ca va nous permettre en plus de se reformer un peu. On gagne une licorne. Parfait. Un jeune cerf. Très bien. On a gagné plein de trucs. On va voir du coup si on peut pas équiper un peu. Petite armure. Résistance au feu pour toi c'est cool. Bonus de charge pourquoi pas. Non, plutôt pour lui. Bonus de charge. Très bien. Au niveau des auxiliaires. Tu peux prendre un petit porte-étendard. Tambour danseur de guerre. Un esprit de la forêt. C'est très bien. Nickel. Ca fait plaisir là. Du coup cette armée se renforce un peu. Plus de vie. Plus de dégâts. Tu vas quand même aller chercher ça toi. Et un petit sang de la terre. Et ici. Fureur sylvestre. On a protection des anciens. Ouais. Consécration, la montée au max. Étouffement de l'âme. Il va nous falloir un aigle avant que ça soit vraiment utile. La tempête c'est que sur les unités volantes. C'est un peu chiant. La main de gloire. Oh. Temps de rechargement. Plus 60. Pas mal. Ca affecte qu'une seule unité quand même. On va se prendre les êtres du dessous. Et le tisseur des vents. Je trouve que c'est pas mal. Evanna, elle a déjà tout ce qu'il faut ici. La lance d'ambre. Pareil. Il va lui falloir un aigle. C'est au rang 16. C'est pas tout de suite. La nuit infernale en attendant reste pas mal. On a aussi l'évasion. On va prendre l'évasion. C'est quand même sympa l'évasion. Il y a mon chat qui miaule. C'est normal. Sois disons qu'il a faim. Ok. Ici du coup. Ils sortent pas hein. J'ai pas vraiment envie de faire un assaut contre les murs. Donc on va attendre. Pour l'instant on est pas stressé. Ça on peut pas reforger encore. C'est pas ce tour là. Donc du coup. Je pense qu'on va arrêter l'épisode de VOD. L'épisode tout court pardon. J'étais dans les lives. Alors on va arrêter l'épisode là. On va réparer ça. Et on se retrouve lors du prochain. Pour continuer ce petit tour hein. Je pense qu'on a encore quelques batailles à faire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada